... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis né dans cette maison, j'étais tout le temps fourré au laboratoire. C'était mon domaine. Le chocolat, c'est une matière exceptionnelle. Les fruits, la fève, la cabosse, c'est quelque chose de magnifique, le chocolat. Le métier de chocolatier n'existe pas en tant qu'apprentissage. C'est le métier de pâtissier, confiseur, glacier que j'ai appris. Nous achetons du chocolat déjà fait, de la couverture, ça s'appelle dans notre métier. Cette couverture est vendue par diverses marques. Ensuite, ce chocolat, nous l'apprêtons sous différentes formes. Nous avons du chocolat de base pour mouler et tremper. Ensuite, nous faisons des ganaches aussi, qui sont des intérieurs, c'est de la crème et du chocolat. Nous faisons des masses fralinées, nous faisons des jandujas, des masses fins, des fruits à l'alcool. Nous, on essaie de travailler le plus naturellement possible. On invite tous les additifs, les colorants, on en met un minimum, on n'a pas de conservant. On travaille avec des produits purs. On ne mélange pas trop les goûts, donc on a des goûts francs. On essaye encore de fabriquer à peu près tout nous-mêmes, contrairement à certains. Mais à l'heure actuelle, on peut tout acheter. On pourrait ouvrir un magasin sans avoir de laboratoire. On peut acheter du chocolat, des pâtisseries, de la boulangerie et tout, et c'est ce qui est dommage. Avec ce système d'acheter de la marchandise à peu près tous aux mêmes places, on est en train d'uniformiser les goûts et les gens, ils n'ont plus la différence. Donc, ils mangent à peu près toujours la même chose. Une définition du goût, c'est très personnel, parce que les goûts et les couleurs sont dans la nature. Et je prétends que la nourriture, c'est un partage. Et si vous le partagez dans une excellente tendance avec des bons amis et tout, puis ça se passe bien, vous pouvez manger quasiment n'importe quoi. Par contre, si vous mangez le meilleur des repas du monde, en mauvaise compagnie, vous trouverez quand même des choses à redire. Vous connaissez le proverbe. Neuf personnes sur dix aiment le chocolat la dixième main.